Les Murdoch ont beau avoir fait profil bas devant les députés hier, les reproches et remarques fusent. Les déclarations du puissant mania de la presse ont été passées au peigne fin pendant les trois heures d'interrogatoire. S'il ne savait pas qu'il y avait des écoutes, il est incompétent. Et s'il le savait, c'est un menteur, conclut ce député travailliste. Ce n'est donc pas une personne avec qui vous pouvez investir ou en qui vous pouvez avoir confiance. J'espère que les investisseurs diront « démembrons cette entreprise ». Ce député libéral-démocrate se demande si News International est l'entreprise appropriée pour devenir le plus grand opérateur de télévision dans le pays. La police doit encore beaucoup enquêter, ajoute-t-il. Pas seulement sur l'empire Murdoch, dont l'influence devrait décliner, mais aussi sur les autres grands médias, qui ne se sont pas comportés en toute légalité pendant plusieurs années. Ce que nous avons vu pendant l'audition, c'est que l'empereur vivait probablement ses derniers jours, a jugé Christopher Hart, qui a écrit deux livres sur Murdoch. À la fin de l'audition parlementaire, il était plutôt clair que l'image redoutable de l'empire Murdoch pourrait disparaître à jamais, souligne notre correspondant. Ali Sheikh al-Islami, Euronews, Westminster.